La réserve de Mapping, c'est Moment Factory, Robert Lepage aussi avec l'Ex-Machina avec le moulin Images, mais en Europe, c'est quand même très, très développé, beaucoup plus qu'ici. En fait, on peut en trouver des panoplies de différents types de marins. Donc, au Québec, c'est nouveau, Robert Lepage avait quand même plusieurs années, mais il n'y en a pas eu tant que ça quand même, de plus en plus par exemple. Mais si on compare justement aux pays européens, c'est un type d'art très évolué. Et ici, vous les faites sous une forme coopérative? Oui, en fait, je suis la présidente de la Cargaison Collectif Créatif, qui est un organisme sans but lucratif, mais d'artistes professionnels. Donc, on est un collectif d'artistes professionnels qui travaillent, puis on a chacun nos disciplines. Donc, musique originale, c'est un auteur qui a fait aussi le récit. On a un dessinateur, Yves Demers, qui a travaillé avec nous. On mélange différents types d'art pour créer un oeuvre. C'est le reste que vous pouvez voir. Il n'y a pas de mieux que revoir l'histoire avec les yeux du cœur. Louis Cyr, frère André, Joséphine Marchand d'Endurand, le coq de l'église patrimoniale de l'Acadie. Qu'est-ce qui peut bien réunir ces personnages? Ils prennent tous part à l'aventure la plus rocambolesque de la région. Que je vous raconte cette histoire, ou plutôt, que je vous montre ce beau grand bateau. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait du bien grand bateau. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait du bien grand bateau. Cher de coq, et vous savez ce que ça donne, de la pluie qui frissonne? Mesdames et messieurs, je vous présente le grand verglas. Une histoire de panne d'électricité et de branches qui craquent. Quand les braves gens se réveillent, le grand verglas est donc arrivé sans s'annoncer. En plein été, tout est paralysé dans un sommeil de diamants. On sort prudemment de sa maison. On essaie de comprendre ce qui se passe. On a frites. La contrebande de bougies s'organise. Tout le monde cherche des piles dans le fond de ses tiroirs. Et, pour cette, ça vient à la radio. Chacun va se détenir la solution à ce grave problème. Il n'y a pas à dire, on est enterré glissant. Seul sujet sur lequel tout le monde s'entend, on ne manquera pas le rituel de 8 heures du soir et on va aller flasher ses bougies. Flashe tes bougies, si t'en as envie. Flashe tes bougies, je vais le faire aussi. De la glace. De la glace partout. Même le pont de glace se réinstalle. Les limoneux d'Hiberville et les saineux de Saint-Jean sautent sur l'occasion et se rencontrent au beau milieu de la rivière Magwesibou pour faire un peu de brosse camarade et de remue-méninge. On dirait que ça brosse plus le camarade que ça remue les méninges. La partie est commencée. La ronde, elle est en jeu. Un limoneux sort un argument impercepté par un saineux qui fait la passe à son coéquipier pour qu'il appuie sa théorie. Mais un limoneux s'en porte de l'argument pour le tourner à son avantage. Oh! Oh! Le voilà en échappé! Oh! Pédo! Hors jeu! Pas moyen de s'entendre. C'est le train qui, en passant sur le pont de glace, vient régler le problème et couper l'hiver en deux. La Dorchester arrive, impressionnante, de toute beauté. C'est à se demander pourquoi on l'a seulement surnommé Kitten. Pas Kitten, Kitten, comme un chaton. Et là, une toute petite particule incendiaire s'envole. Première source de chaleur des derniers jours. L'espoir renaît, mais la particule atterrit au beau milieu de l'usine de Chapeau-de-Boy. La glace se met à fondre, mais le feu se propage. Le train va-t-il couler au fond de la rivière? Non! Voilà Louis-Sire, l'homme le plus fiable au monde, qui nous tire tout ça de l'eau. Let's go Louis-Sire, let's go! Ouh! Juste à temps. Mais on a un nouveau problème. Ce n'est pas un petit feu qui se déclenche. Oh non! C'est le plus grand incendie qu'ait connu la ville. Mesdames et messieurs, je vous présente le Grand Feu. Une histoire de torchon qui brûle et de feu au-derrière. C'est un brasier qui se voit de Chambly. Que dis-je? De Montréal. Ça flambe, mes amis. Ça s'étend. Ça prend de l'ampleur. La rue Richelieu brûle. La rue Saint-Georges brûle. Les hôtels brûlent. Le magasin général brûle. Les débits de poissons brûlent. Le trottoir brûle. Les carrioles brûlent. Le moulin assis. Le bureau de poste. Les banques brûlent. Tout brûle. 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 Saute. Et c'est la solution qui nous semble la plus réaliste. Un miracle. Moins frais en règle. Je te dis. Cinq frais en règle. Alfred décède de son vrai mort. Brûle. Et la rivière sort de son livre. Elle s'avance sur la ville dans une première vague. Et qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des personnages que l'on voit ? Oui, bien, en fait, nous, c'est la ville de Saint-Jean-sur-Chelieu qui nous a approché pour faire deux œuvres de mapping, donc la deuxième qu'on a ici à l'Acadie. Il fallait parler de l'histoire de Saint-Jean, puis on voulait aller dans un conte farfelu, fantastique, et on a pris des personnages célèbres qui étaient connus aussi du grand public. Donc, on a frère André qui est né à Mont-Saint-Brégoire, tout près. On a Louis-Cyr, Louis-Cyr vient de Napierreville, mais a été très, très présent aussi à Saint-Jean. Et au Québec, Louis-Cyr, c'est... Oui, 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 mais c'est ça, Louis-Cyr, tout le monde le connaît, l'homme fort, mais là, nous, en tout cas, nous, c'est l'homme à tout faire dans notre projet. Et il y a aussi le film Louis-Cyr qui a été tourné au présbytère de l'Acadie, où on fait justement le mapping. On a Joséphine Marchand d'Endurand, aussi, on a fait un petit clin d'œil aux futurs projets. Et on a Rina Lannier, qui est une poétesse aussi, johanaise, qui, bien, elle a eu une très grande carrière aussi. Et, j'ai oublié, bien, Jerry Boulay, je ne le voyons pas. Comment oublier Jerry? Donc, Jerry, johanaise. J'y pense ça. Oui, c'est ça, fait que la narration, on a décidé que c'était Jerry Boulay, parce que c'était une figure très, très importante de la région. Puis, bien, on a utilisé, d'ailleurs, comme idée maîtresse, un beau grand bateau. Donc, l'expression « monter un beau grand bateau », c'est une histoire sans queue ni tête. Donc, voilà l'idée maîtresse du projet. Mais toi, tu nous en montres pas un, là! Non, 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 je suis la vérité.